Mes très chères, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Nouveau Moi Rosemouni. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette incroyable. Une recette qui est bénéfique pour la santé, pour le corps, pour le cœur. Pour ceux qui me suivent depuis des années, vous savez que ma mère est guérisseuse. Et justement, en parlant avec elle hier, elle me dit, si ta chienne, il te manque quelque chose. Je lui dis, quoi donc, je crois que j'ai fait le tour. Elle me dit, non, non. Une recette que je n'ai pas encore partagée, effectivement, je n'avais jamais partagé cette recette contre la glycémie, qui est un problème très important, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ont un toux de sucre élevé dans le sang. Et vous allez voir que ceci est un excellent ingrédient pour vous débarrasser de ce problème. Cette recette est très efficace, mais très chère. Ma mère me l'a fait boire à moi-même. Je l'ai essayé et je vous assure, j'ai beau ne pas être diabétique, mais les effets sur le corps sont fabuleux. Vous avez l'impression que ça vous nettoie, ça vous débarrasse d'un poids. Maintenant, je partage la recette avec vous, afin que vous puissiez vous-même l'essayer chez vous. Si vous êtes nouveau ou même, encore vous êtes nouvelle, et que vous n'êtes pas encore abonné ici, n'hésitez pas, faites-le. Partagez avec la famille, les amis, pour que ça touche un maximum de personnes. Je vous recommande de préparer cette boisson en prévention, en guérison. Si vous avez les enfants un petit peu obèses, en surpoids, je vous conseille ceci pour eux. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des gousses de haricots jaunes. Généralement, ça se récolte en Afrique, il y a ça un petit peu partout, mais en Europe, ça va se récolter en automne. Donc, vous pouvez aussi trouver ça sur Amazon, Cidiscount, même Etsy, d'accord? Donc, si vous avez ces gousses-là, ne les gettez plus, conservez-les. Moi, perso, je cultive ça dans mon petit potager, ça pousse vachement bien, facilement, il n'y a rien à faire. Et sachez que les gousses de haricots facilitent l'absorption du sucre dans le sang, dans le corps. C'est un matériau qui est très efficace pour baisser le taux de sucre, mais très cher. Donc, on va prendre 50 grammes de ces gousses de haricots comme ça, c'est propre, même si je vous conseille quand même de les laver au préalablement, d'accord? Lavez bien vos fèves, on ne sait jamais. Et vous pouvez même les sécher et les conserver dans un bocal de verre ou même dans un sac en tissu, ça dépend de ce que vous recherchez. Maintenant, nous allons prendre 50 grammes de ces gousses de haricots secs. Prenez une théière en verre ou même un bocal en verre ou une petite marmite si vous n'avez vraiment pas l'un ou l'autre. Mettez vos gousses de haricots à l'intérieur et coupez ça avec des ciseaux pour que ça rentre bien dans le fond de la théière. Faites bouillir 500 millilitres d'eau, vers ça à l'intérieur et couvrez. Enveloppez le tout d'une serviette, laissez refroidir. Donc si vous préparez le thé, par exemple, la veille, vous devez laisser refroidir et il sera prêt pour le lendemain matin. Préparez-le de cette façon et il sera prêt pour le lendemain dans la journée. Une fois que ça refroidit, vous pouvez boire un verre de ce thé le matin. Moi, perso, je le consomme matin, midi et soir. Après, pour ceux qui n'aiment pas ou qui n'ont pas le temps, un verre le matin à jeun, c'est déjà beaucoup. Je vous conseille de préparer ceci tous les soirs pour une consommation le lendemain au matin. Après avoir bu ce thé pendant deux semaines, je vous conseille de faire une pause d'une semaine et vous pourrez recommencer ceci à nouveau. Ça n'a aucun effet secondaire pour la santé, pour le corps. Tout le monde peut boire ce thé, comme je l'ai dit, les enfants, les adultes, les femmes enceintes et même les mères qui allaient. Pour notre corps, ce thé est une source de vitamine qui est très efficace pour baisser la glycémie. Il nettoie aussi le mauvais cholestérol dans le sang. Il va nettoyer les organes internes, le foie, les reins. Il n'a pas d'effet secondaire et au contraire, il n'a que des effets bénéfiques. Donc, pour obtenir les pots d'haricots, les coques d'haricots ou les fèves d'haricots, bref, les gousses d'haricots, vous pouvez aller dans les marchés locaux. Par exemple, ici en France, on a souvent les cultivateurs qui se promènent dans les marchés locaux, dans les petits marchés, les petites étales avec ça. Voilà, eux, ils ont ça ou sur Amazon ou même vous pouvez cultiver vous-même. Ça pousse tellement facilement et tellement rapidement. C'est un conseiller aux personnes qui peuvent souffrir d'obésité, de surpoids, de diabète. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite bonne guérison. Je vous dis, prenez grand soin de vous. Pensez à partager et abonnez-vous. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada